Salut à tous, merci de nous rejoindre sur motors tv.com. Durant l'été, l'actualité de la Formule 1 ne fait pas relâche. Bonne nouvelle, le débriefing est fin non plus. Salut Jean-Luc. Salut les B et salut à tous. Effectivement, beaucoup d'actualités. Voilà pourquoi on va se retrouver une nouvelle fois ensemble avec dans l'ordre Schumacher chez Ferrari, la convalescence de Massa, BMW qui arrête la Formule 1 et les chaises musicales peut-être chez Renault à venir. Donc ça en fait des choses à parler, à évoquer Jean-Luc. Vous pouvez toujours poser vos questions, vous le rappelez sur le forum de motors tv.com à la rubrique Monoplace. Tout de suite, la nouvelle qui a fait le tour du monde. On en a parlé au-delà même des rédactions sportives, Michael Schumacher, de retour en Formule 1 chez Ferrari. Bêtement, qu'est-ce que tu en penses ? Ben écoute, c'est clair que c'est un événement énorme. Le septuple champion du monde, l'homme qui détient tous les records. On ne va pas refaire la liste ici. Le nombre de points, le nombre de pôles, le nombre de victoires évidemment, le nombre de tours en tête. Il a tout. C'est un personnage absolument incroyable. Donc, voir Michael Schumacher, après deux années et demie bien pesé, revenir au volant d'une Formule 1 en compétition, encore une fois, c'est le rêve des typhosies. C'est clair, c'est vraiment un truc absolument fabuleux auquel on ne peut rester insensible. D'autant que moi, je dirais, allez, on est là pour livrer nos opinions personnelles. Moi, il m'est apparu encore plus sympathique depuis son retrait, je dirais, par son engagement, par cette passion qu'il a pour les sports mécaniques et qui se concrétise par son engagement à moto. Parce que des types à 40 ans ou pas loin qui vont continuer à attaquer de cette manière-là, au point de se faire mal. Je veux dire, qui envisage une participation, pourquoi pas, à certaines compétitions, même au plus haut niveau. Bon, là, il n'est pas encore prêt parce que la barre est tellement haute. Il faut voir en Superbike, pas en mode GP. Mais bon, moi, pour moi, il a acquis une nouvelle dimension et il a démontré la carrière qu'il a eue, les titres qu'il a, l'argent qu'il a. Enfin, c'est vraiment que du bonheur. Alors là, moi, ce qui le motive, je crois, c'est la passion. Donc évidemment, ça rencontre naturellement l'opinion et la volonté des diffusiers et surtout de Ferrari. Donc, il y a une opportunité. C'est clair que le retour de Michael Schumacher au volant d'une monoplace de Formule 1 en compétition face aux autres champions du monde, Lewis Hamilton, on oublie toujours qu'il l'est. Enfin, pas depuis sa victoire, évidemment, on a oublié, mais le porteur numéro 1, Kimi Raikkonen, le dernier champion du monde en titre aux commandes d'une Ferrari et donc naturellement Fernando Alonso, ça pourrait être chez lui en Espagne. C'est carrément fabuleux. C'est une affiche extraordinaire. Voilà. Bon. Alors, malgré tout, les questions tout de suite se posent. Et par exemple, Super Jensen en pose une. Le retour de Schumacher n'est-il pas qu'un coup de pub pour Ferrari ? Alors, un coup de pub, je ne crois pas parce que Ferrari, naturellement, a la volonté de remonter au classement constructeur. On rappelle qu'ils sont remontés en troisième position, ce qui était quand même pas acquis à un moment, loin sans faux. Ils sont un petit peu devant Toyota. Bon, certes, loin derrière Brown Grand Prix, mais l'avance de Brown Grand Prix est en train de fondre et derrière Red Bull. Moi, je pense que quand on est un grand constructeur et qu'on voit que ça commence à marcher et qu'on a des ambitions, eh bien, on peut se dire que, ma foi, peut-être, avec les deux pilotes qui marquent des points, on peut avoir la volonté de remonter au classement constructeur et pourquoi pas de décrocher le titre. Enfin, moi, je crois que tant qu'on peut se battre et mathématiquement, on peut se battre, et l'apport d'un Michael Schumacher qui va être là pour amener des gros points, même si, bon, là aussi, hypothéqué sur les performances, c'est encore beaucoup trop tôt. Moi, je pense, et il vaudrait mieux pour lui, d'ailleurs, que Kimi Raikkonen sera devant. Mais de combien ? Et est-ce que Michael Schumacher sera là dans les points ? Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Donc, je pense que du côté de Ferrari, on n'a pas abdiqué pour chasser le titre constructeur. Tout à fait. Et dernière question, peut-être, en ce qui concerne ce retour de JP Montoya et de GG86 de go-f1.com. Que peut-on attendre donc de ce retour ? Tu as déjà commencé un petit peu à répondre, mais est-ce que la victoire est envisageable ? Et cela va-t-il remotiver Raikkonen ? Nos amis partent du principe que Raikkonen est un peu démotivé. Alors, est-ce que la victoire est envisageable ? Soyons réalistes. Non. Là aussi, ça ferait du bien de rêver. Mais déjà parce que la Ferrari n'a pas démontré cette année qu'elle était capable de gagner, malgré tout. Il y a toujours eu quelqu'un devant. Même celle-là, il n'en restait qu'un, Lewis Hamilton. Mais bon, pour le moment, la Ferrari n'est pas encore tout à fait au top. Donc, peut-être que Michael Schumacher peut contribuer, mais ça va être rapide. Parce que normalement, en roulant le vendredi matin, même s'il y a un nouveau package à aéros, même s'il y a, je crois, gagné, ça me paraît vraiment présomptueux. Être dans les points, c'est déjà un superbe objectif. Sur le podium, on peut toujours rêver, mais je crois que là, moi, s'il est, j'ose dire, on va en être cru et je vais mouiller. S'il est à moins d'une seconde de Raikkonen, à ce niveau, c'est remarquable. C'est absolument remarquable. Alors, on sait qu'évidemment, la grille de Formule 1, elle est extraordinairement serrée. Il y a souvent, justement, une bonne douzaine de pilotes dans la seconde. Donc, le problème, il est là. Si déjà, il est dans cette seconde-là, en qualif et après en course, c'est absolument formidable. Donc, maintenant, il peut nous étonner. L'animal est hors normes. Donc, sait-on jamais. Bon, alors, un petit mot quand même sur Massa, dont la convalescence ou la remise en forme a l'air de pas mal se passer. Donc, qu'est-ce qu'il faut en penser au moment où on en parle, bien sûr, parce qu'à chaque jour, pratiquement, il y a une nouvelle. Exactement, au moment où on en parle parce que, et fort heureusement, je dirais presque heure par heure, la condition physique et mentale de Massa s'améliore. Massa a dit d'ailleurs, dès qu'il a repris un petit peu conscience, il a dit, mais attention, moi, je n'ai pas dit que j'allais laisser ma voiture. C'était un joke, au départ, c'était une plaisanterie, mais ça l'est de moins en moins. Donc, je ne sais pas si les médecins, parce qu'après, il y a une lourde responsabilité quand même de la part d'un corps médical de dire, oui, tu peux y aller, tu peux rouler. Je ne pense pas que les médecins, enfin, sait-on jamais, on voit des miracles, mais après un tel traumatisme, perte de connaissance, etc., avec un hématome énorme, je ne pense pas qu'un médecin prenne la décision de le laisser y aller. Donc, ça laisse la porte ouverte à Michael Schumacher. Est-ce que c'est pour un ou deux Grands Prix ? Alors, tu sais qu'on enchaîne, pardon, on enchaîne le Grand Prix de Belgique ou Grand Prix d'Europe à une semaine. Donc là, on pourrait effectivement penser que Schumacher enchaînerait deux. C'est le bloc de deux. D'ailleurs, ça ne voudrait pas dire grand-chose, ce qui permettrait à Massa de disposer de trois bonnes semaines supplémentaires pour se refaire. Et d'arriver en Italie. Et d'arriver en Italie, évidemment, d'arriver pour Monza, ce qui serait évidemment pour les Tifosi. Alors là aussi, il y aurait sûrement une semi-déception pour voir Massa. Encore une fois, on va reprendre les choses dans l'ordre. Ce qui est important, c'est que Massa recouvre la totalité de sa condition physique, mentale, etc. Et revienne au volant de sa voiture. Après tout, c'est la sienne. Maintenant, un intermètre de Schumacher, même uniquement pour Valencia et Spa, déjà, on comprend quoi. Si Massa n'est pas en mesure de monter dans sa voiture, c'est toujours pareil. Bien sûr. Ok. Allez, autre nouvelle très importante dans le monde de la F1, qui a été pratiquement éclipsée quand même, il faut bien le dire, par l'annonce du retour de Michael Schumacher, c'est le retrait de BMW. À la fin de cette année, on ira donc jusqu'au dernier Grand Prix à Abu Dhabi. En revanche, en 2010, BMW ne sera plus là. C'est quand même une nouvelle importante qui rejoint la décision prise par Honda il y a un an. On ne la voyait pas forcément venir jusqu'à ce point-là. Ou si, peut-être, tu avais des infos ? On sait que la crise automobile frappe durement les constructeurs, tous les constructeurs, sans exception, y compris les plus gros. Et moi, je vais commencer par le plus gros, aujourd'hui, Toyota. On sait que Toyota annonçait des pertes absolument considérables sur le premier semestre 2009. Donc, bon, Toyota a tenu à réaffirmer, d'ailleurs, après le retrait de BMW, l'annonce du retrait de BMW que Toyota restait. Tant mieux, c'est une formidable nouvelle. Maintenant, moi, je rappelle toujours une chose, avec du recul. Il y a eu une époque, dans les années 80-90, les grands constructeurs n'étaient pas aussi présents. Ils fournissaient des moteurs, etc. Mais ils n'étaient pas présents avec leur nom et leur écurie. On peut imaginer un processus de retrait. Alors là, apparemment, pour BMW, c'est total, y compris le moteur. Bon, alors, on ne sait pas si dans l'intervalle, il n'y aura pas des négociations. On verra si ce moteur, qui, à mon avis, est performant, c'est par là que ça pêche, si le moteur ne sera pas prêté ou loué ou vendu, ou ce qu'on veut, à des écuries qui auraient besoin de moteurs, surtout s'il y a des soucis du côté de Cossard. Bon, c'est un autre débat. Maintenant, on est dans le domaine des grands constructeurs. Moi, je dis malheureusement, je pose la question de manière provocatrice et cynique, qui est le prochain sur la liste ? Est-ce que le prochain sur la liste, tu me vois venir, il a une forme de losange, voilà. C'est Renault. Les résultats ne sont pas là, malgré le talent de Fernando Alonso. On est loin des résultats. On est en train, probablement, de se débarrasser. On se débarrasse de son deuxième pilote. Il y a des aléas. On discute beaucoup. Malheureusement, moi, je pense que Renault a des questions en l'air sur son avenir, parce que la Formule 1, ça coûte très cher. Alors, le moteur est formidable. On le voit avec la Red Bull Renault, qui est devant également. L'écurie est moins performante en ce moment. On sait que Carlos Ghosn, c'est un gestionnaire avant tout. Donc, moi, je crains que cette annonce n'en précède d'autres, notamment celle de Renault, sans jouer surtout les oiseaux de mauvaise vue. Alors, quand même, deux questions parallèles par rapport à la situation de BMW. Est-ce que tu crois qu'il peut se passer la même histoire qu'avec Honda et Braun, à savoir que BMW va redevenir sober, en quelque sorte, une fois que BMW est parti ? Ce serait une belle histoire, parce que finalement, OK, BMW a donc acquis sober, dans les conditions que l'on connaît. D'ailleurs, BMW, c'est à son odeur, a tenu à maintenir le nom de BMW sober, ce qui n'était pas obligatoire. On peut imaginer un retour en arrière, on peut imaginer un retour aux affaires de Peter Sober, aidé en cela par la FOTA, aidé peut-être aussi par tout le monde, parce que c'est l'intérêt de tout le monde qu'une belle marque et une belle écurie comme celle-là ne disparaissent pas, avec malgré tout des budgets moins élevés, etc. On peut tout à fait l'imaginer. Moi, je dirais que c'est assez séduisant, effectivement, parce que sinon, malheureusement, on se retrouvait avec une écurie de moins, s'il est avéré que les trois autres, dont on sait, au moins pour une d'entre elles, Manor, qu'il y a quelques gros soucis, donc sinon, on reviendra un petit peu en arrière. Donc, maintenir BMW, pourquoi pas, surtout, BMW peut choisir de faire comme Honda, en sous-main, et de continuer, pour une année, à financer l'équipe sober, pour la maintenir à flot, etc. Why not ? Au passage, la FIA, alors, elle n'a pas tort de faire venir des petites équipes pour compléter le plateau ? Ah ben, non seulement, elle n'a pas tort, mais ça, personne ne va se plaindre d'avoir bientôt, j'espère, 26 monoplaces sur la grille de départ. C'était la bonne norme. Nous qui connaissons la Formule 1 depuis longtemps, on sait très bien qu'une belle grille de départ, un beau grand prix, ça compte environ 26 monoplaces, et 20, c'est vraiment le minimum, quoi, parce que ça permet, effectivement, d'avoir aussi des équipes privées, et de permettre à de jeunes pilotes de débuter, parce qu'on en revient à l'essence même, à une époque, ok, et je le sais, aujourd'hui, particulièrement en France, et on a raison, on dit, oh, on a eu 6, 7 pilotes au début des années 80, pardon, oui, mais combien y avait-il de monoplaces ? On se rappelle qu'à un moment, il y avait même des présélections, c'est-à-dire qu'il y avait 32, 33, 34 monoplaces, donc, évidemment, on n'en gardait que 26. Donc, on était obligé de procéder à des présélections. Donc, logiquement, des pilotes de Formule 1, il y en avait beaucoup plus. Et une grille, ce n'est pas par le haut que ça se remplit, c'est par le bas, si je peux me permettre. Donc, ça veut dire que, si on a, je l'espère, dès 2010, 26 monoplaces au départ, on aura 6 pilotes de Formule 1 en titre de plus, plus des pilotes test-driver, etc. Donc, c'est une formidable nouvelle. Donc, la FIA a raison, mais tout le monde a raison, je veux dire, je pense que la FOTA est d'accord aussi. D'accord, oui, mais est-ce vraiment des jeunes pilotes qui vont arriver ? Parce que la question de Stanko, qui évoque Kubica, bien sûr, qui se retrouve sur le marché, et moi, je vais rajouter Heidfeld, après tout, bon, il parle encore en dehors de la Formule 1, même si on en parle un petit peu moins que Kubica, on va juste le signaler. Alors, est-ce que Kubica va se replacer quelque part ? Est-il même possible de le voir chez Renault, si Alonso part chez Ferrari ? Bon, enfin, le jeu des chaises musicales, là aussi, on l'aborde. Mais Kubica et Heidfeld, oui, comment ils deviennent ? Ben, Kubica, immédiatement, son manager a dit qu'il était sur le marché. Il est clair qu'il a beaucoup de talent, je veux dire, on ne va pas le gommer, parce que malheureusement, BMW ne lui fournit pas aujourd'hui la monoplace qui lui permettrait de briller, mais on se rappelle de la bravoure de ce pilote polonais, il est très jeune, il n'a pas encore 25 ans, donc c'est un garçon extrêmement rapide, extrêmement talentueux, c'est sûr que c'est une belle affaire, j'ose dire, une belle occasion. Alors, en espérant, là aussi, je croise les doigts une nouvelle fois, que Renault soit toujours là, et probablement perdre Alonso, donc rapidement, ce qui sera annoncé, donc vraisemblablement début septembre, eh bien, on peut imaginer que Kubica ferait une magnifique recrue pour Renault, en tout cas, on peut l'espérer, ou pour d'autres équipes de pointe, parce qu'alors là, voilà, un garçon avec déjà un palmarès, une victoire en Grand Prix au Canada, une expérience formidable. Ex-leader du championnat du monde, tu sais qu'il n'était pas sans tête. Et il s'est battu jusqu'au bout, pratiquement, jusqu'au terme de la saison pour le titre, donc moi, ça me paraît la plus belle affaire en or, c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix, j'ose dire, si on peut parler comme ça, sur le marché des transferts de la Formula 1. Affaire à suivre, c'est bien évident par rapport à Kubica. Alors, dernier thème aujourd'hui à l'émission, elle est riche. Renault, alors tu l'as déjà évoqué par rapport à l'existence même de l'équipe et à son avenir, mais parlons déjà des pilotes. Donc, Nelson Piquet, il va vraiment laisser sa place, tu crois ? Et Romain Grosjean, en conséquence, va-t-il vraiment arriver ? Ben, moi, je pense que le cas de Nelson Piquet, il est réglé. De toute manière, il était déjà réglé avant la Hongrie. Bon, il y avait des clauses contractuelles, et puis son triple champion du monde de pair, qui est le manager de Nelsinho, est solide. En plus, on ne voulait pas, je pense, du côté de chez Renault, déplaire sur le marché brésilien. Pour Renault, avec usine, etc. Donc, on ne voulait pas se fâcher. On dit là-bas que Nelsinho est même plus célèbre que Barrichello et autres, et Massard, enfin bon, peu importe. En attendant, on ne voulait pas se fâcher. Là, il a disposé absolument du même matériel. Tout le monde en est d'accord en Hongrie. On a vu le résultat. Il n'y a pas photo, même si malheureusement, Fernando Alonso a dû prématurément se retirer, pour les raisons que l'on connaît. Oui, mais que l'on va d'ailleurs aborder. Malheureusement, il a dû, après le premier relais, se retirer. Mais il était là, la performance était là. Et Nelsinho est très, très loin du compte. Donc, à mon avis, le cas, en plus, après, il y a eu l'échange de parole, etc. Je pense qu'effectivement, Romain Grosjean n'a jamais été aussi prêt de se retrouver tout à fait définitivement dans le baquet d'une maupèce de formula. Évidemment, en tant que Français, on en est ravis. C'est clair. Ce qui ferait pas mal d'événements pour le Grand Prix d'Europe. Alors, Renaud, toujours, au moment où nous parlons suspendu de ce Grand Prix d'Europe, à la suite de cette histoire dont tu t'es exprimé très clairement la semaine dernière dans le débriefing F1, tu as dit ce que tu en pensais franchement. Et on n'est pas loin d'être totalement d'accord avec toi à 110%. Bon, l'appel est fixé dans une dizaine de jours maintenant. Est-ce que tu crois que la raison va revenir ? Ou est-ce que, si on peut toujours craindre une sorte d'effet choc un peu de la FIA qui, là, ne transigera pas sur ces règles ? Et est-ce qu'effectivement, Renaud risque de ne pas se retrouver au départ de ce Grand Prix d'Europe ? Moi, je l'ai dit la semaine dernière, donc, dans cette émission débriefing F1, je le pense toujours, la sanction, pour moi, est disproportionnée. Parce que, vraiment, exclure une écurie pour une faute commise, certes, ok, je pense qu'on ne le nie pas chez Renaud. Oui, on a vu qu'il y avait eu l'erreur. Oui, on a renvoyé Fernando. Oui, on ne lui a pas dit exactement ce qui se passait. Bon, ok, c'est... Et oui, il a fait un tour. Oui, il a fait un tour. Oui, probablement, l'écurie mérite une sanction, etc. Maintenant, dans la panique, je dirais, et malheureusement, après les deux accidents successifs, et je rappelle encore, malheureusement, c'est celui d'Henri Surtis, et qui, pour une autre raison, mais c'était un accident, la roue, c'était... Bon, ça ne change rien, une roue, c'est détaché. Donc, pénaliser Renaud de cette manière, ça me paraît injuste, encore une fois, lourd et pris dans la précipitation. Donc, on commut cette peine en une amende, ou je ne sais quoi, ou vraiment à coup de semence, tout à fait, officielle. Ça, je le comprends. Ça, j'en suis entièrement d'accord, et ça, ça me paraît nécessaire, de manière à ce que, dorénavant, on fasse preuve d'un peu plus de responsabilité au sein des écuries, et on ne renvoie pas en piste, où on n'arrête pas immédiatement un pilote qui est en danger, et qui peut mettre les autres pilotes en danger. Ça, je le comprends. Mais là, la sanction est démesurée, et puis, j'ose dire, contrainte économique exige, là, priver le public espagnol. Pour le Grand Prix d'Europe, à Valencia, du double champion du monde, de l'homme qui va drainer probablement la moitié des spectateurs, c'est une hérésie. Alors, vous allez me dire, ben oui, tu vas me dire, je cède aux sirènes du commerce. Ben oui, à un moment, la Formule 1, c'est quand même un sport populaire. Ce serait, à mon avis, surtout que c'est Alonso qui paierait l'addition. Lui, il est pour rien, au contraire, il a subi. Donc, à mon avis, la sanction est démesurée, qu'on mette une pénalité financière, on aime bien ça à la FIA, donc qu'on prenne pas mal d'argent à Renault, et ce sera bien senti, et on aura encore une fois ce plateau formidable avec probablement Schumacher, on ne va pas refaire la liste, mais ce serait fabuleux. Bon, alors, le tribunal d'appel se réunira le lundi 17 août, c'est bien cela à date, et normalement, on devrait connaître le résultat dès le lendemain. Donc, on sera à 5 jours du Grand Prix, c'est sûr que peut-être que les camions, je ne sais pas s'il faudra anticiper chez Renault, le fait que les camions soient déjà en route, il faudra, mais j'espère qu'ils ne seront pas à faire demi-tour. C'est presque un mauvais coup aussi, encore une fois, pour la commercialisation des billets, parce que si jusqu'à quelques jours du Grand Prix, on ne sait pas si Alonso est là, c'est vraiment un mauvais coup, à mon avis, pour le public espagnol. Bon, écoutez, on suivra ça dans les jours qui viennent, effectivement, l'actualité est donc très, très riche. Ben voilà, le debriefing est fin, on avait repris les commandes de cette belle émission pour vous tenir au courant de cette actualité, bien évidemment, on va rester en attente, et puis vous allez surveiller www.motorstv.com, et dès qu'il va se passer quelque chose, on va revenir, de toute façon, au moment où le Grand Prix d'Europe va approcher, bien sûr, on se retrouvera avec Jean-Luc. Voilà, merci de votre fidélité, n'hésitez pas donc toujours à nous envoyer vos questions sur le forum de motorstv.com. Je te laisse profiter de quelques jours de repos, mon cher Jean-Luc. On va en profiter, il n'y a pas de problème. Et donc à très bientôt sur le site. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada